Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'édition de 19h présentée par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Jouboul, bonsoir. Bonsoir à tous. Félicitations du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajit Eboun adressé à l'équipe nationale militaire d'athlétisme. Elle a participé aux Jeux militaires africains à Abu Djaou, Nigeria, classé deuxième continentale avec 96 médailles dans 53 au nord. Ouverture du 11e séminaire de haut niveau, paix et sécurité en Afrique à Oran. Le Président de la République a adressé un message aux participants, lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères. Le Président Abdelmajit Eboun a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous et les efforts de l'Algérie pour représenter dignement le continent au Conseil de sécurité de l'ONU. 63e anniversaire de l'agence presse-service, l'APS, une célébration marquée par le lancement de services en langue russe en présence du Conseil et du Président de la République en charge de la Direction Générale de la Communication, du ministre de la Communication et des directeurs généraux de la radio, de la télévision et de l'APS. Son attrac lance les travaux de réalisation de la deuxième étape du projet Boosting 3 à Hasselmel. Avant son entrée en service octobre 2026, le PDG de la compagnie était sur place. A l'étranger, la situation est plus que dramatique. Dans le nord de la bande de razones, l'antité sioniste poursuit son génocide. Plus de 100 martyrs ces dernières 24 heures. En Syrie, l'armée renforce ses positions autour de la ville de Hama face à l'avancée des terroristes. Développement lié à la situation en Palestine et au Liban. Un décryptage à suivre dans ce journal. Le fion sport football suite la 11e journée du championnat de Ligue 1 à 0 partout entre l'entente de CETIF et le Mouludia d'Alger. Le Chabab-Riyadi de Belouzdad mène par un but à zéro pour le moment face à l'OSUG9. Mesdames et Messieurs, bonsoir dans l'actualité de ce dimanche. Ce message de félicitation du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmedjeteboun, un message adressé à l'équipe nationale militaire d'athlétisme qui a participé aux Jeux militaires africains à Abuja au Nigeria. Des félicitations et une fierté a écrit le président de la République pour leur deuxième place au classement avec 96 médailles, dont 53 au nord. Un classement et des résultats qui reflètent le haut niveau et les performances de l'élite militaire sportive algérienne, digne héritière de l'Armée de Libération nationale. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Seacheng Reha, lui aussi félicitait la performance des athlètes militaires. Le président de la République et à propos d'Afrique a adressé aujourd'hui un message aux participants du 11e séminaire Paix et Sécurité en Afrique. Un message lui en son nom par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf. Abdelmedjeteboun a affirmé que l'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a veillé à y représenter dignement l'Afrique et ne ménage aucun effort pour renforcer son influence. Elle s'engage d'ailleurs à poursuivre son action. Le président de la République, Abdelmedjeteboun, a rappelé que l'Afrique reste trop souvent marginalisée dans les priorités mondiales. Une situation accentuée par les tensions internationales et la polarisation entre grandes puissances. Il a également dénoncé le mépris de la légitimité internationale, prenant pour exemple la cause palestinienne, qu'il a qualifiée de symbole des injustices globales, évoquant des contradictions entre les principes proclamés et les pratiques. Le chef de l'État a salué la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cette collaboration est essentielle pour porter une voix africaine unifiée et influente dans les décisions internationales. L'Algérie a-t-il ajouté, met à profit son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité pour défendre les intérêts du continent et renforcer le poids de l'Afrique dans les processus décisionnels. Enfin, le Président a souligné l'importance des thèmes abordés dans cette conférence, notamment la lutte contre le terrorisme, le financement des missions de paix et la réforme des Nations unies pour une représentation plus juste de l'Afrique. Et en marge de ce 11e séminaire de haut niveau, paix et sécurité en Afrique qui se tient à haut rang, le ministre des Affaires étrangères a eu des discussions bilatérales avec le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, à Bancolet, à Deviaïe, discussions sur la coopération entre l'Algérie et l'Union africaine dans les domaines liés à la paix et la sécurité, mais aussi l'appui apporté par l'Algérie aux institutions africaines qu'elle accueille, tel que le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et le mécanisme de coopération policière de l'Union africaine, l'Afripol. Rataf, qui a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Djibouti, d'abord en sa qualité de président du processus d'Oran, Djibouti, qui assure également la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf a souligné l'importance de la coordination des propos recueillis par l'Iest al-Rény. Cette coordination est très importante. Une bonne partie des questions évoquées au niveau du Conseil de sécurité sont des questions africaines. Nous devons trouver des consensus au niveau de l'Union africaine pour pouvoir défendre nos points de vue et nos causes pour l'intérêt de nos peuples et de leurs préoccupations. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, qui a tenu également à Oran des entretiens bilatéraux avec le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd. L'Algérie, vecteur de stabilité sur le continent, notre continent, ses réalisations et projets créent la connexion avec les pays de la région. Et au-delà, le cas de la Transaharienne et d'autres réseaux routiers reliant l'Algérie à ses voisins africains. Ali Chakaroun, le président de l'association routière algérienne, était l'invité du jour ce dimanche. Il répondait ainsi aux questions de Nery Manoueli. Vous savez que la Transaharienne, on est dans les environ 9400 km d'Alger jusqu'à l'Écosse. Vous avez aussi d'Alger jusqu'à pratiquement Timiaouine et de Timiaouine, vous passez jusqu'à Bamako, en passant par Kaou, en passant par Kidal. Vous avez aussi d'Alger jusqu'à Ingzem, en passant par Arlite, Agadez et jusqu'à N'Djaména. Vous avez pratiquement le nord-sud avec les deux branches. Et maintenant, en Algérien, on a une troisième branche. La troisième branche, qui est Larinsis, qui passe jusqu'à Bechartindouf et de Tindouf jusqu'à Zuviret et de Zuviret pratiquement. Vous avez la liaison jusqu'à Mokchot. L'Algérie, au plan du réseau routier, c'est vraiment un réseau routier qui est très complet. On peut vraiment en faire un véritable corridor économique pour le futur. L'Algérie qui représente l'artisanat du continent africain, à la 28e édition du Salon international de l'Artisanat à Milan, en Italie, une cérémonie d'honneur à l'ouverture du pavillon Algérie a s'est déroulée en présence de la ministre du Tourisme et des Métiers de l'Artisanat, Julia Medahi, et en présence également de la ministre italienne du Tourisme et du ministre italien de l'Éducation. Medahi a souligné dans ses propos l'importance de l'action commune entre l'Algérie, l'Italie et la place de l'artisanat algérien en tant qu'ambassadeur des traditions anciennes et du patrimoine authentique de l'Algérie. L'Algérie qui est représentée par un peu plus de 80 artisans. Il y a 63 ans, naissait l'agence presse-service, l'APS, un anniversaire célébré en présence aujourd'hui du ministre de la Communication Mohamed Mezien, du conseil et du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Amel Sidissaïd, et les directeurs généraux de l'APS, de la télévision et de la radio nationale. Une célébration occasion de lancer un service en langue russe. Les efforts de l'APS, ses réalisations et son évolution ont été salués par le ministre de la Communication. On écoute les propos de Mohamed Mezien. Le parcours de 63 ans est un parcours qui reflète clairement les différentes étapes avant-gardistes franchies par l'APS. L'agence a porté l'étendard des préoccupations et des valeurs du peuple algérien pendant la guerre de libération. Il faut mesurer le parcours entre l'agence lancée avec des moyens rudimentaires et l'APS d'aujourd'hui, une agence qui rivalise avec les autres agences internationales. Le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence, Kamel Sidissaïd a lui mis l'accent sur l'impératif ouverture de bureaux de l'APS à l'étranger. Grâce aux efforts déployés ces cinq dernières années, l'agence qui publiait en cinq langues diffuse aujourd'hui en sept langues, ce qui la propulse au rang des agences de niveau international. Concernant l'ouverture des bureaux à l'étranger, le dossier est ouvert. Il faut dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui que l'agence algérienne de presse reste absente de la scène médiatique internationale, surtout dans ce contexte où l'Algérie est la cible d'une véritable guerre médiatique. L'agence presse-service qui en six décennies a nettement amélioré son contenu à affirmer pour sa part son directeur général, Samir Kaïd. Nous célébrons le 63e anniversaire de la création de l'agence de presse algérienne au moment où l'APS franchit des pas de géants dans tous les domaines de sa spécialité, notamment en matière de l'amélioration de son contenu. Tous les cadres, toutes les compétences et toutes les énergies de l'agence ont conjugué leurs efforts pour que son travail soit en totale adéquation avec les intérêts suprêmes du pays. Le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil a lui aussi tenu à adresser ses félicitations au directeur général de l'agence presse-service à l'occasion du 63e anniversaire de sa création. Politiques nationales de stockage de céréales de ministres se sont réunies aujourd'hui. Il s'agit des tenants de l'agriculture et de l'industrie en présence des chefs d'entreprise concernés par ces réalisations. Une réunion sanctionnée par un communiqué conjoint où on relève l'impérative accélération de la cadence de parachèvement de ses projets. Un programme spécial qui comprend la réalisation de 350 centres de stockage de proximité et 36 lots à travers le pays. Ces autres sont concernés par le parachèvement de leurs travaux et seront réceptionnés juin 2025. Sonatrac a lancé ce dimanche la réalisation de la deuxième étape du projet Boosting 3 à Hasermel dans la village de la Rouat. Un projet qui sera reçu l'année 2026, le mois d'octobre précisément. Un lancement par le PDG de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures en visite sur le terrain. Les détails avec notre envoyé spécial Samuel Loun. Le président directeur général de Sonatrac a procédé à la visite de plusieurs centres de production de gaz. Il a tout d'abord donné le coup d'envoi pour le lancement des travaux en ce qui concerne le projet Booster avec trois ultimatums fixés en 2026 et 2027 afin de finaliser ce projet qui revêt une importance stratégique. Il a d'ailleurs insisté sur l'impératif de finaliser les travaux au plus vite, dont les meilleurs délais, pour assurer la continuité de la production. Rachid Hashichi s'est ensuite déplacé au niveau de plusieurs points à Hasermel, procédant à l'inauguration de bases de vie, d'administrations et autres structures qui favorisent le bon déroulement de la production, de la gestion, de la formation ou de la prise en charge de la ressource humaine. Un pas de plus également pour valoriser les compétences nationales pour la production de l'énergie qui fait partie de la vision entreprise par le groupe Sonatrac qui vise à renforcer la sécurité énergétique du pays et accompagner la transition énergétique. Parlons à présent de start-up et cette domiciliation de cinq quantités, remise également d'attestation à cinq micro-entreprises au niveau de l'Université des sciences et de la technologie ou à l'éboumédial d'Alger. Une opération dans le cadre du programme présidentiel de création de pas moins de 20 000 start-up d'ici 2029. Une opération supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Baddari. Mais ça, Smaïl s'y est ronde. Ces dernières années, les start-up, en particulier parmi les jeunes étudiants, ont émergé comme un moteur clé de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'écosystème national. Kamel Baddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'université actuellement a pris le chemin d'une troisième mission qui est la création de richesses, la création d'entreprises. On est à la rencontre entre la science et le marché. Les incubateurs sont présents au sein des universités en vue de faciliter la création des micro-entreprises. L'incubateur TechInnov de l'Université des sciences et de la technologie, Huariboumedine par exemple, a soutenu 124 projets innovants entre 2023 et 2024. Kasouri Sara, directrice de l'incubateur. On va leur offrir un accompagnement, financement, coaching, ce qui est formation dans le domaine entrepreneurial. Près avoir eu le label projet innovant, qui ouvre droit à une domiciliation et une exonération des impôts. Des jeunes étudiants porteurs de projets touchant à différents domaines dans l'agriculture, l'e-santé ou encore la biologie. Mzli Imen porte ce projet innovant qui est un appareil diagnostique d'inflammation pulmonaire grâce à l'air expiré. Miki Desh Samira, étudiante dans la faculté chimie. Le projet est basé sur la valorisation des déchets et extrait la matière première du collagène. Il est utilisé dans le domaine cosmétique et pharmaceutique. Amarna Neda et Menzou Safinez. C'est un système automatique qui consiste à l'irrigation et la fertilisation. Selon le programme du président Abdelmajid Teboun, des conditions favorables doivent être mises en place pour soutenir ces jeunes et atteindre l'objectif de 20 000 micro-entreprises d'ici 2029. Kamel Hadji a été installé aujourd'hui en tant que wali de Sidi Blabès par le ministre de l'Intérieur, Barahim Mada, décès en remplacement de Semel Chibani, muté au même poste dans la Wilaya Doran. Le ministre de l'Intérieur qui a insisté dans ses propos lors de l'installation sur l'importance d'informer les citoyens des efforts déployés par les autorités publiques en matière de développement ainsi que les acquis de la Wilaya. Notamment le projet en cours, il vise l'approvisionnement de Sidi Blabès en eau potable à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc dans la Wilaya Doran. La flotte de la compagnie nationale Air Algérie se renforce de 15 nouveaux appareils. Les premiers seront d'ailleurs réceptionnés dès juin de l'année prochaine. Hamza Benhamouda, le PDG d'Air Algérie, en parlait au micro de Solaï Roslène. Les avions acquis par Air Algérie sont au nombre de 15. Le premier avion arrivera en Algérie en juin 2025 et nous en recevrons 2 à 3 chaque année. Ce programme d'acquisition a été soigneusement étudié par les équipes d'Air Algérie afin qu'ils soient intégrés et exploités progressivement. Dans l'actualité à l'étranger, à Raza, l'entité sioniste va de massacre en massacre dans son entreprise génocidaire. Plus de 100 martyres en moins de 24 heures dans les rails des bombardements sur notamment le nord de la bande de Raza, objet de blocus et d'opérations d'affamement de la population. Le point de la situation ce soir du journaliste palestinien Ahmad Rawad. Il est contacté depuis Raza par Aline Ahmed. Les bombardements sionistes ne s'arrêtent pas. Partout, au nord, au sud, les massacres se poursuivent. Le dernier en date, un immeuble de 6 étages qui a été détruit dans le centre de Raza. Dans le même temps, des drones ciblaient l'hôpital Kamal Adouane, tuant ainsi un médecin. Un journaliste a été également tué pendant la réalisation de son reportage à l'hôpital Al-Mahmadani, au centre de Raza. Rajoutez encore l'assassinat dans un autre bombardement de trois employés humanitaires d'une ONG d'aide alimentaire. Les réfugiés continuent de subir le calvaire dans le froid, la pluie et la faim. Il y a une véritable famine, particulièrement dans le nord de la bande de Raza. Pénurie presque totale du lait infantile, pas de médicaments, pas de nourriture. La situation s'aggrave jour après jour. Et dans ce contexte, le ministère palestinien des Affaires étrangères a vigoureusement condamné les appels de responsable extrémiste. L'entité sioniste a déplacé les palestiniens de la bande de Raza dans le cadre de la funeste initiative dénommée Immigration Volontaire. En Syrie, l'armée s'est déployée à Hamaï dans sa banlieue. Elle a repris le contrôle de plusieurs villages après une offensive de groupes terroristes qui se sont étendus à la ville d'Alep. Des développements en Syrie qui sont en liaison étroite avec la situation en Palestine et au Liban. Des enjeux stratégiques sont derrière cette situation, comme l'explique l'analyste politique Kamel Benyounes. Il en parle à l'Arabia Aslimani. Depuis 1982, la Syrie est considérée comme l'accès principal pour la résistance palestinienne et libanaise. C'est clair que cette fois-ci, on veut assaiblir la présence iranienne en Syrie et réduire cette présence en Irak et les éloigner de la Palestine occupée du Liban. Mais c'est clair que ce qui se passe actuellement est une partie d'un enjeu international. George Bush, père depuis 1991, avait annoncé que les États-Unis vont œuvrer pour créer un nouvel ordre mondial et un nouvel ordre régional. Chabron Pérez avait entamé une guerre en Liban. Netanyah maintenant annonce que c'est lui le patron de cette idée et que toute la région va changer, qu'il y aura une nouvelle carte régionale et politique, donc un nouveau sexe pico. Mais ces déclarations reflètent des souhaits par une réalité. L'influence française continue à diminuer en Afrique. Les décisions négatives se suivent. Pour Paris, après l'annonce du Tchad de mettre fin à sa coopération en matière de défense avec la France, ancienne puissance coloniale, le Sénégal lui emboîte le pas. Son président, Bassilo Odiomae, a défendu la souveraineté de son pays, qui ne s'accommodent pas, dit-il, de la présence de bases militaires étrangères. Décryptage ce soir du politologue Ibarahima Dilalo. Il est joint par l'Abiya Slimani. Une rupture qui intervient, il faut le rappeler aussi, quelques heures seulement après la visite de travail de Général Barraud, qui est le ministre français des Affaires étrangères. C'est pratiquement le déclin de la présence militaire de la France au Sahel. Il y a la montée du discours anti-français alimenté par des acteurs locaux. Les régimes militaires sahéliens ont carrément tourné le dos à la France. Ils regardent Moscou, ils regardent Pékin, ils regardent Ankara, d'autres pays qui sont prêts à consolider leur opération, profitent des partenariats gagnants-gagnants. La France a eu beaucoup d'occasion pour être avec le pays africain en tant qu'entité pays et non en tant qu'entité esclave. Et puis en ce 1er décembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que le combat contre le SIDA peut être gagné. Il a appelé d'ailleurs à faire tomber les barrières qui empêchent les gens de recevoir des services vitaux. Pour Antonio Guterres, il est possible de mettre fin d'ici à 2030 à la menace que fait peser le SIDA sur la santé publique mondiale. Il s'exprimait ainsi dans un message à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA le 1er décembre de chaque année. Avant de parler de sports et condoléances, adressé par la Direction Générale de la Communication à la Présidence, la République condoléances s'insèrent suite au décès du journaliste ancien rédacteur en chef du quotidien Joumouria Mohamed Salaf. On termine avec l'Info Sport, vous le suivez sur nos ondes, avec la suite de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 entre l'entente des CETIF et le modèle d'Alger, score vierge 0 partout. Le Chabab-Riyadi de Blouzdad mène pour l'instant par deux buts à zéro face à la Soucheluf. Le direct continue des stades, ce sera juste après la météo signée. Une édition réalisée par Sidali Tobel. Malia Mété à la Régine Antenne, à l'achat au streaming vidéo et Sadiq à la Technique. Sous-titrage Société Radio-Canada